Et là, on va profiter beaucoup de ce qu'on vient de faire. Le Galanda dit quelque chose de très intéressant à propos du plaisir des sens. Il dit que le plaisir qu'on va retirer d'une perception plus subtile du monde est tellement plus satisfaisant, plus riche que ce que le plaisir des sens physiques peut nous donner. C'est tellement plus riche que naturellement, en développant cette perception plus subtile, on va se détacher, on va se libérer petit à petit des plaisirs plus grossiers des sens. Et donc, c'est quelque chose qu'on développe naturellement par Yogoda et surtout en prenant le temps après Yogoda de ressentir. Donc, redressons le dos, les yeux fermés, redressons le regard légèrement au-dessus de la ligne de l'horizon. Ok. Et intériorisons-nous encore un petit peu. Je crois qu'un peu même, complètement. Pour justement aller ressentir cette richesse intérieure, le plaisir subtil de ressentir l'énergie. Donc, la thématique de cette semaine, la respiration consciente, ou plutôt le pouvoir de la respiration consciente. Les trois premiers jours de cette semaine, on était dans Exploré, la respiration consciente contrôlée. Et maintenant, on est dans la partie la plus... En fait, celle qui peut nous amener le plus loin en termes de conscience, c'est d'observer consciemment le souffle sans interagir avec. Et donc, pour l'instant, on respire, ou le corps respire naturellement, sans contrôle, sans action de notre part sur le reste de la respiration. Et on retrouve, comme on l'a fait hier, cette pause naturelle qui suit l'expiration. Vous vous rappelez, donc hier, je m'imais la respiration du dormeur. On a une inspire, puis une expire, qui est en fait un relâchement total. Et après, une pause. C'est cette pause qui nous intéresse particulièrement. Puisque cette pause forme une sorte de passage pour la conscience. Sous-titrage ST' 501 On explore les sensations pendant la pause après l'expiration. On explore ce relâchement total du corps qui accompagne l'expiration et qui se poursuit dans la pause. On explore ce relâchement total du corps. Et ce relâchement qu'on sent après l'expiration dans la pause, il est à la fois corporel et mental. C'est-à-dire qu'il y a vraiment la possibilité pour le mental de se détendre profondément, de devenir complètement calme. C'est-à-dire qu'il y a vraiment la possibilité pour l'expiration. C'est-à-dire qu'il y a vraiment la possibilité pour l'expiration. Donc, prendre le contrôle de la respiration. Donc, ce qu'on vient de faire maintenant, c'est ce qu'on va faire en fait pendant la phase d'expansion et pendant la phase de concentration. Maintenant, on prend le contrôle de la respiration. Donc, on inspire profondément à partir du ventre, puis du poitrine, puis jusqu'en haut des épaules. Et on expire dans l'autre sens. Le ventre rentre à la fin de l'expiration. Ici, on est dans les respirations complètes qui permettent d'apaiser volontairement la fréquence des pensées. On respire jusqu'au bout du monde dans les deux sens. Et on ressent consciemment le lien qui s'est créé entre le bassin, le ventre, poitrine, cou et l'œil spirituel par la respiration profonde et consciente. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. On profite également avec ces respirations qu'on appelle respiration complète logique, on profite de ce massage des intestins, de toute la partie qui est sous le diaphragme. Et ce massage, cette respiration ventrale active détente, digestion et bien-être émotionnel. Donc là on est encore plus tôt dans le centre de l'air. On va cliquer sur le mouvement. On m'a dit un petit peu plus tôt. On va cliquer sur le mouvement. Donc là, on est en train de préparer le terrain pour pratiquer Rangso par la suite. Alors, on va garder ces respirations profondes et conscientes, contrôlées, en allant dans les sept étirements du dos qui libèrent le chemin de la conscience pour que l'énergie puisse s'élever le long de la colonne. À la prochaine inspiration, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Prochaine expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit bien le dos pour étirer entre les vertèbres. À la prochaine inspiration, on étire les bras vers l'essai. Expire, on se penche vers la gauche pour étirer le flanc droit. Inspire, on redresse. Expire, on se penche vers la droite. Inspire, retour au centre. Expire, on se tourne vers la gauche et on soutient la rotation. Un des mouvements les plus importants ici pour libérer la colonne de toutes les tensions qui sont le long du dos. Et retour au centre. Inspire, on revient vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. On soutient. Et retour au centre. On pose les mains derrière. On resserre les épaules et les coudes ensemble. Donc là, on s'apprête à plonger profondément dans cette sensation intérieure. Le dos légèrement fléchi vers l'arrière. Le cou reste dans un angle doux. On prend va l'aspiration profonde. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Vous ressentez à chaque inspire, la fraîcheur, le croustillant de l'inspiration. C'est ce qui va faire que plus d'énergie rentre. Pour les dix dernières, respire, plus d'air encore. Cinq dernières pour saturer le corps en oxygène. Un, deux, et dernière. On vient au centre pour dresser les mains sur les cuisses pour me faire du ciel. Une grande inspiration et on garde l'air à l'intérieur. Poumant plein, on détend tous les muscles complètement. Puis on laisse l'air sortir par la bouche. Et on arrête de respirer. Et on laisse émerger toutes ces sensations intérieures. Précieuse pose de la respiration. On ressent tout à l'intérieur. Et le mental s'apaise. On inspire profondément. On garde l'air dedans. On rentre le ventre et on contracte le périmée. On relâche, expire. Un petit instant pour permettre à la conscience de s'installer dans ce ressenti intérieur. Respire naturellement sans le contrôler. Bastrika, c'est ce qu'on appelle Bastrika, c'est ce qu'on vient de faire. Les 20 respirations profondes, créer une véritable explosion d'énergie à l'intérieur. Cette explosion nous permet de ressentir très clairement cette dimension-là. Une dernière fois, on va contracter tous les muscles en serrant les poings dans le double-inspire. On contracte tout au maximum. Deuxième. Et dernière. Dans la détente maintenant. On inspire sur cinq par les narines. On accorde ressenti, le sentiment avec le mental. On garde l'air dedans pour maintenant. Même durée. Expire. 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 On garde. L'attention focalisée à la jonction des sourcils. Expire. Détente. Inspire à nouveau. On sent l'énergie qui remonte au long de la colonne. Expire. On garde l'air dedans. On sent l'énergie qui vient nourrir l'œil spirituel. Expire. On sent ce bien-être. Rayonnement de lumière depuis l'œil spirituel. Inspire à nouveau. Expire. On garde. On garde. Expire. On garde. expire on prend une grande inspiration par les narines puis on laisse l'air aller et venir on laisse le corps respirer de lui-même on est dans le dernier palier avant de rentrer dans la technique de concentration Hang So ce dernier palier encore une fois on intériorise toute perception donc cet état d'harmonie qu'on a créé avec cette préparation on va profiter de cette intériorité pour s'ajuster à la conscience de Gananda en écoutant une de ses leçons un extrait de la leçon sur Yogoda qui parle du pouvoir justement de la respiration de la respiration observée l'objectif de la quatrième leçon est la passivité consciente celle-ci permet de libérer l'attention de l'enchevêtrement des sens le souffle est le cordon qui relie l'âme au corps l'homme vit dans l'atmosphère rempli d'air il en a besoin tout comme le poisson a besoin d'eau en s'élevant au-delà de la respiration l'homme s'élève dans les royaumes célestes des anges en observant le reflux, le flux de l'inspiration, de l'expiration le souffle ralentit naturellement et calme l'action violente du cœur, des poumons, du diaphragme le cœur pompe environ 12 tonnes de sang par jour et ne se repose pas la nuit contrairement aux autres organes c'est pourquoi il est l'organe le plus surmené du corps et cette quatrième leçon donne la méthode c'est-à-dire en fait la méthode Hangzhou donne la manière pour reposer le cœur augmentant ainsi la longévité et libérant une énorme quantité de courant de vie qui est ensuite redistribuée dans le corps et renouvelant ainsi toutes les cellules du corps prévenant de leur décomposition l'observation consciente mais non contrôlée de la respiration c'est ce qu'on fait maintenant en rentrant dans la pratique de Hangzhou on commence par trouver l'endroit dans les narines où on sent l'air le mieux plus on va donner de l'attention et du temps à chaque étape de cette technique Hangzhou et plus on va profiter c'est-à-dire plus le résultat final sera conséquent donc on ressent bien l'endroit de sensibilité dans les narines et à cet endroit-là on sent la fraîcheur de l'inspire et la tièdeur de l'expire on se dépasser et la fin on se dépasser et la fin c'est-à-dire plus le résultat c'est-à-dire plus le résultat c'est-à-dire plus le résultat on fait un zoom sur cette sensation fraîcheur Tzeda qu'elle prenne tout l'écran de notre attention maintenant on ajoute le mouvement de la main droite le mouvement de l'index de la main droite cette technique, le mouvement de l'index va nous permettre d'explorer la pose après l'expiration de manière plus consciente à chaque inspiration naturelle l'index de la main droite revient d'un centimètre vers la paume de la main à chaque expiration naturelle on relâche l'index complètement on relâche en même temps tous les muscles du corps ce petit mouvement de l'index nous permet de faire l'expérience consciente du relâchement qui accompagne chaque expiration naturelle ce relâchement se propage à tout le corps et au mental transphérique de l'index de la main gauche c'est devenu le corps un joli glace qui la main droite revient l'index de la main droite revient tout le corps c'est ce relâchement global allié à une immobilité totale qui va permettre le retrait d'essence qui va permettre le changement de perception du corps la découverte du corps d'énergie la découverte du corps accompagne chaque inspiration naturelle mentalement sur chaque expiration naturelle la découverte du corps 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 que la pause après l'expire devient de plus en plus agréable si c'est le cas on sait qu'on est sur le bon chemin le chemin donc de la liberté nue de la respiration liberté du corps liberté de la conscience la découverte du corps 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 nous abandonnerons nos doigts. On rentre maintenant dans la phase de l'expansion, on prend une inspiration profonde par les narines, on expire en trois fois par la bouche, un instant sans respirer, une pause momentanée de la respiration, puis on laisse l'air aller venir, on abandonne maintenant l'observation du souffle, le mouvement du doigt et le mantra, ressentir le bien-être intérieur. Comme quelqu'un qui a cuisiné longuement un plat savoureux et qui va s'asseoir maintenant pour en profiter complètement, de la même manière, on savoure ce bien-être et en l'observant et bien-être grandit naturellement. Sous-titrage ST' 501 Maintenant si pendant cette phase d'expansion, vous observez un instant le rythme de la respiration, vous avez de grandes chances qu'il soit très différent que le rythme qu'on avait au départ. Plus lent, plus apaisé. Et si vous sentez le battement du cœur, également vous pouvez sentir un ralentissement de pulsation qui est très bon signe. C'est le signe justement du repos du cœur. Un repos qui commence avec un ralentissement progressif de pulsation. Un repos qui commence avec un ralentissement progressif de pulsation. Un repos qui commence avec un ralentissement progressif de pulsation. N'hésitez pas à continuer à rester dans cet état de méditation encore autant que ça vous plaît, autant que le bien-être est présent. Je vous souhaite une belle journée à tous et un bon week-end puisque demain, à bas de satsang, on va se retrouver à 8h demain. Mais on se retrouve lundi pour explorer plus en avant la respiration. Il y aura un instant et un instant. – Sous-titrage FR 2021